Dans cet épisode, nous allons faire un petit peu de mise en scène avec les différents éléments que l'on a déjà créé dans les précédents épisodes, que je vous invite à venir voir si vous ne connaissez pas cette série. On va placer la caméra de manière à ouvrir les portes quand notre caméra arrive et traverse les portes, le mur ici, et activer notre escalier au moment où on va monter les marches. On va faire comme une visite guidée virtuelle. Donc, on commence dès maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que notre interrupteur, pour que ce soit bien crédible, on va le dupliquer pour le mettre aussi de l'autre côté. Donc, je clique sur mon interrupteur. Je retrouve mon interrupteur dans la momenclature ici avec le point du clavier numérique. Donc, je vois support d'interrupteur. Dans le support d'interrupteur, j'ai mes quatre boutons ici. C'est-à-dire que si je déplace dès maintenant mon support d'interrupteur, eh bien, vous voyez bien, je déplace aussi ce qu'il contient. Si je duplique mon interrupteur, donc je clique sur le support d'interrupteur, je fais Shift D et je déplace ici. Par contre, je n'ai pas les boutons qui suivent. C'est RLZ deux fois. Je vais activer les touches pour que vous puissiez me voir facilement. Alors là, ça ne marche pas. Bon, de toute façon, je vais décrire ce que je fais. Alors, pour pouvoir sélectionner les boutons en même temps, donc soit je fais Shift et je clique sur les boutons aussi, tout simplement comme ça. Ou alors, je peux cliquer aussi sur mon objet qui regroupe les boutons. Donc, support d'interrupteur. Clique droit de la souris et je mets sélectionner hiérarchie. Voilà. Maintenant, je fais un Shift D, hop, comme ça. Je vais placer cet interrupteur de l'autre côté du mur, ici, et le retourner. Alors, ce que je peux faire aussi, et justement pour créer l'animation à laquelle je pense après, c'est tout simplement faire une symétrie pour le revoir de l'autre côté du mur, une symétrie de cette action-là, de l'autre côté. Mais ça va être beaucoup plus simple. Je vais vous montrer. Donc, je supprime ce nouvel objet. Je n'en ai pas besoin. Voilà, on va faire par symétrie. Et comme ça, quand justement, on va activer un bouton, et le bouton va changer de couleur quand la porte va s'ouvrir, et bien ça va le faire dans les deux sens, pour montrer aux occupants de la pièce de l'autre côté, que la porte va s'ouvrir. Vous allez comprendre pendant que je vais faire l'opération. Donc, ici, je prends mes deux objets ici. Je vais dans, alors je prends le support d'interrupteur ici. Je replie solidifié biseau, et je vais ajouter, donc j'ai bien pris le support uniquement, et je vais ajouter un modificateur miroir. Alors, c'est miroir sur Y. Ici, et par rapport au mur. Je vais juste m'intéresser à l'axe, de manière à ce que ça se remette de l'autre côté. Donc, je vais prendre objet miroir, et je vais prendre le mur ici. Donc, ça ne va pas être Y. Là, ça apparaît de ce côté-là. C'est peut-être X. Non, c'est Z. Voilà. Z, et j'indique l'objet mur. Alors, vous voyez, si je le déplace, là, cette fois-ci, il se met bien dans les deux sens. Par contre, je vais devoir redéplacer l'objet. Alors, mon mur ici. Et là, je vais faire définir origine vers géométrie. Donc, ça, c'est bon. Et là, ça ne se met pas correctement. Donc, ce n'est pas grave. Tout ce que je veux, je vais simplement faire autre chose. Je vais créer ici un objet neutre qui va être au milieu des deux interrupteurs. Donc, je vais retirer mon mur 2, mon mur 1 avec deux fenêtres, ici, comme ça. Et je vais me servir ici d'un objet. Donc, ajouter. Ajouter empty. Je vais prendre un empty axe plein, comme ça. Donc là, ça me crée un empty key, ici. Et qui va me servir de point de symétrie. Je me mets en vue de dessus, ici. Je vais le mettre à peu près au milieu du mur, le nouvel empty que j'ai. Je pourrais aussi copier. Oui, le problème, c'est que mon centre de mur, ici, n'est pas parfaitement au milieu, car l'épaisseur du mur est créée via un solidifié. C'est pour ça que ça ne marchait pas avec le mur. Alors, l'empty, au moins, je vais le placer correctement. Voilà. Vite dessus. Et l'empty, je le mets au milieu de ce mur, ici. Je pourrais réajuster un peu par la suite. Pour les axes sur Z et sur X, ce n'est pas grave. Ce dont je vais me servir, c'est uniquement le point central, ici. En vue de dessus, là, comme ça. Et là, pour ce support d'interrupteur, maintenant, l'objet miroir. Je vais prendre l'empty. L'objet vide, ici. Et je vais sélectionner l'axe Y. Et là, j'ai bien l'interrupteur des deux côtés. Je déplace mon interrupteur. Je le rapproche du mur. Je peux le rapprocher de manière à ce qu'il se colle au mur. Tout simplement avec l'aimant, ici. Et la sélection, enfin, ici, aimantée à face. Ici. Et là, regardez. Il se colle automatiquement au mur. Il ne se colle pas dans le bon sens. Mais ce n'est pas grave. Alors, attendez, on ne va pas utiliser ça. On va se mettre en vue de dessus, ici, comme ça. Et on va le placer manuellement. Je laisse un petit peu... Je le positionne bien ici, histoire que ça me crée l'ombre, ici, par rapport à l'arrondi. Ça va être beaucoup plus sympa. Voilà. Je ne mange pas l'ombre, ici. Je ne mange pas le petit coin, ici. Voilà. Et là, maintenant, pour placer mon interrupteur correctement sur l'autre mur, ça va être, par exemple, en déplaçant simplement mon objet, ici, nul. Et je le place comme ça. Et là, j'ai bien mon interrupteur correctement placé des deux côtés. Hop. Et hop. Ici, pareil, pour les boutons de l'interrupteur, alors, il y a déjà un miroir, parce qu'on n'a qu'un seul bouton qui est créé, et qui se reproduit au niveau des quatre boutons. Mais ça ne m'empêche pas d'en créer un autre. D'ailleurs, le même, je vais reprendre exactement le même modificateur miroir, ici, pour le mettre sur mes boutons d'interrupteur. Ce que je fais, je clique sur l'objet, sur les boutons, ici. Shift, je sélectionne, ici, mon support d'interrupteur. Et sur le miroir, ici, je vais mettre Copy to Selected. Et là, j'ai mes boutons qui se reproduisent de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, sans avoir créé de nouveaux objets, donc je pourrais désactiver, comme ça, une partie des objets quand ma scène va être trop complexe, et que je voudrais un petit peu qu'il y ait moins de choses à calculer dans la vue courante. Je pourrais désactiver ce miroir-là, mais uniquement dans la vue courante. Ça allège un peu ma scène, mais en même temps, au rendu, ce sera toujours visible, grâce à l'appareil photo qui est bien sélectionné. Voilà. Maintenant, mes boutons, ici, je vais vouloir qu'ils s'éclairent en vert à un certain moment, quand je vais arriver, justement, quand la porte va s'ouvrir. Voilà. Pour ça, je vais chercher, ici, ma couleur de base. Je mets, par exemple, à l'image 80, mais peu importe, on pourra déplacer les clés. J'enregistre une clé de couleur de base, ici. Je me mets juste à la clé suivante. Pour ça, je me mets à 81, comme ça. Alors, peu importe dans quel sens je regarde, parce que ça recopie de l'autre côté. Et là, à 81, je change la couleur pour du vert. Comme ça. Voilà. Et j'enregistre, ici. Et là, maintenant, d'une image à l'autre, la couleur change. Alors, si on ne voit pas le changement, c'est tout simple. C'est parce que, en fait, notre couleur qui s'affiche, ici, maintenant, ce n'est plus la couleur de base, mais c'est la couleur, ici, dans l'émission. Donc, ces deux clés, on va pouvoir les supprimer. Hop, on n'en a pas besoin. Je crée, donc, ma couleur d'émission bleue, ici. Je crée une clé. Une image après, donc à 81. Je change la couleur vers du vert. Comme ça, je peux la choisir. Voilà, je vois ce que ça donne. Vers du vert, ici. Et j'enregistre une clé. Et ces clés-là, je pourrais... Vous voyez, ça passe du bleu au vert. Et ces clés-là, je pourrais les déplacer. Je peux faire une transition plus lente, plus ou moins rapide. Vous voyez. Tac. Donc, là, je passe du vert au bleu, mais voilà, comme ça. Ou alors, instantané. Si je rapproche mes deux clés. Donc, voilà pour ça, ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'occuper de la caméra. Alors, on a une caméra de base, ici. Vous pouvez, si vous ne l'avez plus, vous pouvez l'ajouter ici. Ajouter caméra. On se positionne à l'endroit où on veut être positionné, donc, au tout début de notre scène. Moi, je vais commencer, par exemple, quelque chose comme ça, ici. Je veux que ma vidéo commence ici. Pour amener la caméra sur ma vue courante, vous faites un Alt-CTRL plus 0. Et là, votre caméra vient sur la vue courante. Hop, je déplace-la avec la roulette. Si je veux faire des déplacements plus doux, c'est bien d'utiliser directement ici, comme ça. Alors, c'est vrai que je pourrais commencer même ici, pour donner un petit peu plus de profondeur à notre scène, ici. Je commence juste derrière la partie de fenêtre, ici. Par contre, pour mon mur, ici, je vais le conserver comme ça. On verra la suite. Pour l'instant, on va rester sur les réglages de caméra. Je vais la renommer caméra 1, car on aura plusieurs caméras pour l'avenir. Et maintenant, je me mets à l'image 0, l'image 1. Donc, je fais Maj plus flèche vers le début, donc vers la gauche, pour remettre mon curseur ici. À l'image 0, j'ai bien sélectionné la caméra ici. Je vais enregistrer une position de caméra. Donc, avec la touche I du clavier, je clique sur Position. Je rappuie sur I sur le clavier, je mets Rotation. Comme ça, on enregistre une image clé pour la position et la rotation, car ce sont les deux choses que l'on va modifier. Et on veut que ça crée des images d'interpolation entre nos différents points, donc de manière correcte. Donc là, je veux que mon animation continue ici. Je vais me mettre, par exemple, à l'image 60. Je vais avancer un petit peu. Alors, pour avancer plus précisément, comme j'ai dit, on avance ici, comme ça. Je vais placer la caméra un peu ras du sol. Ça donne un effet que j'aime bien. Ça donne plus de dimension à nos décors. Je fais un I, et là, je n'ai plus besoin de faire la position et rotation. Je vais cliquer simplement sur Disponible, et ça va reprendre les clés que j'ai déjà utilisées. Donc là, je vois l'animation comme ça. Ça me crée les clés d'interpolation entre les deux images, de là à là. Donc là, vu que je commence ici, je vois que j'ai un problème, car à ce moment-là, vu que ça me crée les images intermédiaires, je passe ici dans le mur. Donc ça, ce n'est pas grave. Je me mets sur la position qui ne va pas, ici à 26, et je relève tout simplement la vue de ma caméra, ici comme ça. Et je fais I, Disponible, à nouveau. Je me mets au début. Et là, cette fois-ci, ça est censé se passer correctement. Alors là, j'ai un petit bug. Un petit saut d'image comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors, ce n'est pas grave. Je vais conserver le plan ici que j'aime bien. Je vais retirer les deux images précédentes. Supprime. Et je vais démarrer plutôt de par là. Donc, je me mets à l'image 1. Je vais même un petit peu derrière, ici, comme ça. Non, je me mets à 0, voilà. Et je vais commencer finalement mon plan, ici, au ras du sol, comme ça. Voilà. Juste comme ça. I, Disponible. Et maintenant, mon plan se présente comme ça. On pourra les ajuster par la suite. Je me mets à 120. Voilà, à peu près la même distance. J'approche, ici, de la porte. Ce que je veux, c'est qu'on voit bien l'action, ici, de la porte qui va s'ouvrir. Donc, je crée la position de ma caméra. Et je l'enregistre, disponible. Je clique sur la porte, ici. Alors, j'avais déjà des animations pour l'ouverture de la porte. Avec une petite ouverture, elle s'ouvre un tout petit peu pour après s'ouvrir beaucoup plus, en deux temps. Et est-ce que c'est bien positionné ? Alors, pour moi, je trouve ça pas mal. Mais sinon, vous pouvez sélectionner les clés, ici, et les déplacer. Avec un GX, on choisit à quel moment on ouvre la porte. Moi, j'arrive ici. Voilà, la porte s'ouvre. À ce moment-là, c'est là que j'aimerais que l'interrupteur passe du bleu au vert. Alors, les choses sont bien faites, parce que, finalement, quand on a fait nos essais, c'est positionné à peu près à l'endroit où il faut. Donc, je clique ici sur mes interrupteurs. Je pourrais déplacer, ici, comme ça. GX, mettre un petit peu plus par là. Comme ça, ça devient vert. Les portes s'ouvrent. Très bien. Je reclique sur ma caméra. Je déplace ma caméra. J'avance comme ça. Alors, le problème, c'est que mes déplacements commencent à être limités, car j'ai trop zoomé avec ma roulette. Donc, je clique sur un objet, ici, qui est plus dans l'endroit où je veux faire mes déplacements. Et j'appuie sur le point. Comme ça, ça réinitialise mes déplacements par rapport à l'escalier. Et voilà, je vais me mettre, par exemple, comme ça. Toujours au ras du sol. Vu qu'on n'a pas trop de décor, ça nous permet de rendre quand même l'image intéressante. I, disponible, au niveau de la caméra. Et là, je n'avais pas la caméra de sélectionnée. Donc, CTRL-Z, j'annule l'action. Je clique sur ma caméra. Voilà. Et là, maintenant, j'enregistre la position. Donc, I, disponible. Et maintenant, je vérifie mon animation. Voilà. À peu près comme ça. Je pense que je la réajusterai par la suite. Voilà. Je vais un petit peu plus loin. À peu près la même distance. Ici. Et je règle à nouveau la position, ici. Donc là, j'arrive sur mon escalier au départ de mon escalier. Quand je suis bien positionné, je fais I, disponible. Voilà. Je teste. J'arrive près de mon escalier. Comme ça. Maintenant, je vais vouloir que mon escalier se déplie. Alors là, il est déjà déplié. Alors, vu que j'ai cliqué sur mon escalier, vous voyez, on a déjà les deux points du passage de quand l'escalier se déplie. Donc moi, c'est quand j'arrive ici à 280 à peu près que je veux qu'il se déplie. Donc mon escalier est sélectionné. Je prends mes deux points de l'escalier ici. Je fais un GX pour les déplacer par ici. Je vais faire en sorte que c'est vraiment quand on arrive qu'il commence déjà à se déplier. Je positionne ici. Et voilà. J'ai l'escalier qui se déplie. Comme ça. C'est pas mal du tout. Si je veux que ce soit plus rapide, je resserre les clés tout simplement. Donc moi, je veux quelque chose d'un tout petit peu plus lent ici comme ça. Voilà. Et là, je reclique sur la caméra car je vais déplacer la caméra. Et là, je me mets en vue ici, légèrement en contre-plongée pour voir le dessus des marches i disponible. Je regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est pour voir le dessus des marches. Mais après, au prochain espacement où je monte encore l'escalier, je veux revenir à un plan un peu comme ça. Ici, par exemple, i disponible. Donc après, faites la mise en scène comme vous l'aimez. Moi, je vous montre l'exemple de comment faire les choses. Je voudrais peut-être que mon escalier se déplace, se déplie pendant cette animation-là. Donc là, il se déplie un petit peu vite. Donc je vais reculer un peu comme ça. J'arrive ici. Je veux qu'il prenne un peu plus le temps pour se déplier. et là, mon escalier est correctement déplié. Mais par contre, le fait que l'on passe au-dessus de l'escalier comme ça, on ne se rend pas trop compte qu'il est en train de se déplier, justement. Donc pour mieux voir ça, j'ai peut-être ajusté ma caméra, mon déplacement de caméra. Et à la place d'être ici, là, pour cette image 362, je vais peut-être être positionné plus ici, histoire qu'on voit bien ce qu'il se passe au niveau de l'escalier en montrant bien le sol. Donc là, ça ne va pas être correct, mais je place ma position ici que je vais réajuster. Là, je vois bien ce qu'il se passe et j'arrive en haut de mon escalier jusqu'à l'image 500. On s'arrêtera à l'image 500 que je vais faire juste ici, ici. Voilà. I, disponible. Je regarde, ça va peut-être être un peu rapide à la fin. Non, ça reste correct. Je vérifie toute mon animation, voir comment elle est. Ça devient vert. Les portes s'ouvrent ici. l'escalier est replié ici. Il se déplie pour qu'on puisse atteindre le second niveau. Et voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, n'oubliez pas d'enregistrer vos fichiers pour ne pas perdre votre travail. donc avec CRLS touche raccourci. Maintenant, on va regarder un petit peu plus ce que ça donne avec un rendu plus proche de la finalité de notre vidéo. Voilà, les portes s'ouvrent. On peut désactiver tous les repères aussi dans la vue en décochant ici. Voilà. Je vais vous montrer aussi comment mettre un petit peu de profondeur de champ à tout ça. Histoire de styliser un petit peu plus l'image. Je clique ici donc au niveau des propriétés de la caméra. Je clique sur la caméra ici, profondeur de champ. Et maintenant, regardez, ça nous crée du flou ici. Mais ce que je veux, c'est quand je suis ici, on va régler la profondeur de champ. Je vais baisser l'ouverture complètement. Donc ça, c'est ma petite astuce. Je la baisse à 0.1. Comme ça, je règle bien à quel endroit la profondeur de champ se fait. Donc là, on va dire au niveau de l'interrupteur. je crée une clé juste ici de la distance de mise au point, 7 mètres. Alors je retiens que je mets mes clés de mise au point pour les séparer des autres juste avant les clés de déplacement. Donc je repasse ici juste avant comme ça. C'est juste un petit repère pour se repérer. je fais la mise au point par exemple au niveau de la porte ici maintenant. Je crée une clé de mise au point. Je vais un petit peu plus loin ici. cette fois-ci, je passe la mise au point à une distance plus importante pour commencer à voir un peu l'escalier. Ici, voilà, on pourra les réajuster plus tard. Quand j'arrive ici, je veux que ma mise au point soit sur, bien sûr, l'escalier. ici. Quand je suis là, voilà, à peu près comme ça. Et ici, à ce niveau-là. sur cette marche-là qui coupe au bon endroit notre plan et à la fin. Ce n'est pas l'ouverture que je modifie, c'est la distance de mise au point, bien sûr, sur la dernière marche. La distance de mise au point est très très faible, donc la zone de netteté est très très faible, mais c'était juste pour régler plus précisément car dès maintenant, ce que je vais faire, voilà, je me place ici et je vais donner plus d'ouverture. On va se mettre sur 1.4 par exemple et on va voir ce que ça donne. Je reviens au début avec mage, flèche vers la gauche et comme ça, ça floute un petit peu le fond. On garde la netteté uniquement sur les éléments importants de la scène. Donc là, je me rends compte que là, je suis un petit peu flou ici, donc je pourrais recréer une autre clé de mise au point en modifiant la distance. Comme ça, ici par exemple. Hop. l'escalier est bien net. Et voilà. Donc au niveau des lumières, on reverra ça, bien sûr, même au niveau du reste du décor. mais pour l'instant, pour cet épisode, on va en rester là. Et on aura fait notre première étape de mise en scène pour présenter notre création.